C'est certain qu'il y avait un monde d'écart entre cette équipe de France et cette équipe namibienne, 21ème nation mondiale, on le rappelle, mais des Français qui ont pu réciter leur rugby durant cette rencontre, qui ont pu se rassurer durant cette rencontre déjà, marquer 96 points, être, s'offrir la plus large victoire de son histoire, ce n'est jamais anodin, ce n'est jamais anodin de marquer 14 essais dans un match de Coupe du Monde pour cette équipe de France, qui a donc de quoi se rassurer pour la suite et puis certains joueurs, ils ont pris confiance, ils ont gagné en confiance, ils ont marqué des points pour la suite, on pense bien sûr à Damien Penaud qui est un titulaire indiscussable de cette équipe mais qui est auteur de trois essais et qui peut réellement prendre confiance pour la suite de cette compétition, mais de l'autre côté à l'aile, on peut penser à Louis Bielbiare qui est peut-être celui qui a réellement marqué des points dans cette rencontre face à la Namibie, le jeune joueur de 20 ans, auteur de deux essais, vous l'avez dit, et qui est en duel avec Gabin Villière pour prétendre à une place de titulaire pour les matchs décisifs, il a marqué des points évidemment, on pense aussi au bon retour de joueurs qui étaient blessés, Cyril Baye par exemple, Jonathan Danty auteur lui de deux essais, ils ont tous les deux répondu présents, ils se rassurent pour la suite, évidemment il y avait une classe d'écart entre ces deux équipes, mais il y a des enseignements attirés de cette rencontre, même si le staff des Bleus le sait, les prochains adversaires face à cette équipe de France seront d'un tout autre calibre.